Merci pour votre présence. L'objectif ici de cette conférence de presse, c'est de faire un peu le point et la situation générale du club sur la situation sportive, les ambitions. Et on en a parlé, discuté un peu de l'organisation de la relation avec la presse avant match et après match. On vous accueille ici dans nos nouvelles infrastructures de Stripi-Brakny. On est vraiment à la fin de cinq phases d'investissement qui ont été très importantes pour le club. Quand même un petit rappel, puisqu'on a investi 7 millions d'euros au total sur le site, au total des cinq phases qui ont commencé plus ou moins en 2018, dont 2 millions ont été subsidiés. Une grosse partie d'investissement pour le club, c'est également le personnel. Donc on est aussi, je pense maintenant, avec une équipe qui est au complet, puisqu'on emploie 17 équivalents en plein et demi. Et donc ça représente 19 personnes au total, ce qui est également un gros, gros investissement pour un club de notre division. Et donc on est conscient que tous ces investissements vont nous aider et nous ont permis en tout cas de construire aujourd'hui une base solide pour le futur et pour le monde professionnel. Donc on peut se dire que tous ces investissements sont maintenant derrière nous et on est maintenant sur un site et avec une organisation qui a son plein potentiel. Et on va pouvoir profiter pleinement de tous ces investissements. Alors d'un point de vue financier, depuis la création de la RAL, vous devez savoir que là, nous avons perdu 1,2 million d'euros sur les cinq premiers exercices. Cette année, la saison 2021-2022 va se clôturer avec une perte de plus ou moins 350 000 euros. Et on espère l'année prochaine la réduire à 150 000 euros. Donc au total 1,2 million, mais c'est sous contrôle, c'est budgété, donc on n'a pas de stress par rapport à ça. Le capital de la société est de 8 millions d'euros. Il y a eu une récente augmentation de capital. Et cette augmentation de capital, elle était non seulement pour le futur stade, on y reviendra, mais également pour nos besoins opérationnels et les ambitions que l'on veut afficher. Parce que vous le savez, notre ambition, c'est de rejoindre le monde professionnel. On ne veut pas le faire en grillant les étapes et en se précipitant. On veut le faire de manière sereine, mais organisée et bien prévue. Et au niveau financier, on se doit de gérer le club de manière saine et avoir une situation qui soit sans souci financier. Alors, c'est notamment grâce à nos sponsors. Donc je vais en profiter pour les remercier. On a une très, très bonne réputation. On a pas mal de sociétés qui nous soutiennent. On a vraiment fait une saison extraordinaire au niveau du sponsoring. On a quelques sponsors nationaux qui nous suivent. Donc merci à eux. J'en profite toujours au niveau des rentrées financières pour parler de la campagne d'abonnement. Donc la campagne d'abonnement qui reste, somme toute, assez décevante, puisqu'on est à 300 abonnés cette saison, alors qu'on espérait au moins 500, même si on avait annoncé qu'on voulait un objectif de 1 000. On espérait au moins secrètement arriver à 500. Ça reste décevant. Maintenant, on se dit que ce sont les habitudes à la Louvière et qu'il faut accepter la situation en espérant que ça évolue dans les années futures. Bon, malgré ça, on a tout de même un noyau de supporters qui nous suit de manière régulière, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Et on espère que cette saison, il y en aura encore plus, parce que quand on compare avec la saison actuelle qui vient de se terminer, on était quand même à une moyenne qui était inférieure à ce qu'on a connu les saisons précédentes. Donc, c'est aussi peut-être expliqué par la situation, la crise, la situation financière, mais on espère que cette affluence va revenir au stade et qu'on pourra augmenter la moyenne avec les affiches que l'on aura maintenant en National 1. Je terminerai, avant de passer la parole à Fred et à David, par le budget. Donc, le budget qui est consacré à l'équipe première. Cette saison écoulée, il était aux alentours de 450 000 euros, toute charge comprise. Donc, ce n'est pas le salaire net qui est versé aux joueurs. Il faut bien être précis, puisque tous nos joueurs sont sous contrat. Finalement, on l'a dépassé un peu avec les résultats que nous avons faits. Donc, on a un peu explosé notre budget. On a dépassé les 500 000 euros. Et cette année, on a décidé de l'augmenter à 800 000 euros, toute charge comprise. Donc, c'est quand même une augmentation qui devrait être suffisante par rapport aux ambitions que nous avons, nos ambitions qui se situent entre le top 3 et le top 5 la saison prochaine. Et on espère qu'avec ce budget-là, on puisse être concurrentiel. De toute façon, ce n'est pas dans la mentalité du club de faire des folies et de dépenser de l'argent sans regarder. Donc, tous les recrutements se font de manière très précise et calculée d'un point de vue financier également. Mais on reviendra sur les ambitions sportives juste après. Donc, tout simplement, le budget est maîtrisé. On veut gérer ça en bon père de famille. Mais il est augmenté de manière quand même substantielle pour faire face à nos ambitions. Donc, quand tu dis 800 000, c'est en termes de salaire ou prime de transfert, enfin, montant de transfert compris dedans ? On n'a pas de montant de transfert. Donc, aujourd'hui, on n'a pas été amené à devoir payer ou acheter des joueurs. En général, on contacte des joueurs qui sont en fin de contrat. Donc, on n'achète pas de joueur. David le confirmera. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que les joueurs reçoivent, les impôts qui sont payés, les cotisations sociales qui sont payées par le club. Donc, le brut qui est payé aux joueurs n'est pas de 800. Il doit être de l'ordre de 800 moins 25-30% de cotisations sociales. Et ce qu'ils reçoivent en net est encore diminué. Mais c'est toutes charges comprises et toutes primes comprises. Donc, c'est leur fixe plus les primes avec, comme estimation, le nombre de points qu'on devrait faire dans la série. C'est très transparent. Vous savez que c'est notre volonté. On n'a rien à cacher. Et donc, on annonce clairement les chiffres qui nous concernent. Et du coup, l'estimation du nombre de points, elle est de combien ? Je ne la connais pas par cœur. On ne va peut-être pas la dire, David. C'est une estimation du nombre de points pour pouvoir atteindre nos objectifs, c'est-à-dire pour jouer le haut du tableau. Donc, voilà, c'est une estimation qui est basée sur les précédentes saisons. Et donc, on a fait une extrapolation sur base des précédentes saisons du nombre de points qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Par rapport aux adversaires, 800 000 euros, c'est dans le top 5, dans le top 10 ? C'est difficile à dire. Honnêtement, c'est un peu l'inconnu pour nous. Autant au niveau des équipes que l'on va rencontrer, mais ça, Fred et David, ils reviendront, qu'au niveau du budget, on ne se rend pas compte si c'est beaucoup ou pas beaucoup. On a le sentiment que c'est correct. Je ne pense pas qu'on soit ceux qui sommes dans le top au niveau du budget, ni ceux qui sont les plus bas. David, peut-être qu'il a une meilleure image que nous là-dessus. Évidemment, pour déterminer ce budget, mais surtout pour déterminer les salaires qui seraient suffisamment attractifs tout en étant, je veux dire, dans notre budget, en étant raisonnable, il a fallu faire un petit benchmark évidemment des niveaux de salaire dans les différents clubs. Après, il y a des clubs qui ne sont peut-être pas du tout dans ce même raisonnement. Donc du coup, on ne les a pas considérés. C'était comme des points de données qu'on ne peut pas considérer parce qu'on sait que ce n'est pas raisonnable. Et puis après, il y en a d'autres qui n'ont pas les mêmes objectifs. Donc du coup, ce n'est pas allié, mais dans l'autre sens. Donc il a fallu quand même un peu travailler. Évidemment, ces informations-là ne sont jamais de manière clairement donnée. Donc il a fallu un peu se renseigner sur base un peu des gens qu'on connaît, etc. Mais voilà, comme Tony l'a dit, c'est difficile à évaluer. Est-ce qu'on est dans le top 5 du budget ? Ce n'est pas comme dans les divisions professionnelles où ils doivent communiquer les budgets. Ici, ce n'est pas vraiment le cas. Donc c'est difficile à dire. Une bonne idée, c'est quand même quand on fait des propositions aux joueurs et qu'ils les acceptent, ça nous donne déjà un sentiment sur le type de proposition que nous faisons. Justement, j'en ai dit là-dessus, il y a un joueur qui a refusé de venir ? David ? Refusé de venir à cause du financier ? Oui. Non. On n'a pas eu de discussions qui sont arrêtées à cause du financier. Après, c'est une période de transfert, un mercato. Évidemment, on ne recrute pas tous les joueurs qu'on rencontre, pas tous les joueurs avec lesquels on parle. Mais ça, c'est normal. Mais on n'a pas eu de frein à un moment donné où le joueur a dit non, vraiment, financièrement, ça ne peut pas se faire. Ou sportivement, ça ne m'intéresse pas. Ça, on n'a pas vraiment eu. C'était plus des discussions. Il faut aussi que le joueur soit à l'aise avec notre style de jeu, avec notre système, avec notre philosophie, avec le type de club dans lequel on est, avec le professionnalisme qu'on a. Tout ça, c'est des points auxquels il faut faire attention. Mais il y a des discussions qui s'arrêtent à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, mais pas spécialement à cause du financier. On filtre aussi. On sait, à un moment, les joueurs, ça ne sert à rien de les contacter parce qu'avec nos propositions, on ne va pas pouvoir les satisfaire. Et David fait le check très rapidement. Donc, dès qu'on sent qu'on va avancer, directement, il essaie de sentir si on va pouvoir s'accorder ou pas. Si on est trop éloigné l'un de l'autre, on n'avance pas, on ne perd pas de temps, ni lui, ni nous. C'est ça. Pour répondre à ce que tu disais dans ton introduction, tu disais que le budget a augmenté pour faire face à nos ambitions, top 3, top 5. Est-ce que ça ne risque pas d'être juste pour la montée en D1B, top 3, top 5, de se fixer juste ce plafond ? Après, si vous pouvez jouer la tête, vous jouez la tête. C'est parce que, quelle a été notre réflexion ? On espère que ce sera le top 3. Si c'est le top 5, on verra avec les licences, que tout le monde demandera une licence ou pas. On sait que la plupart des clubs se disent que c'est l'année ou jamais puisqu'il y a trois montants. S'il faut faire maintenant au Mercato en janvier encore quelque chose parce qu'on sent que soit on va être trop court, soit on est bien et on ne veut pas prendre de risques, on le fera. Aujourd'hui, c'est ce qui nous semble être raisonnable. Mais il n'y a pas de certitude. C'est très compliqué. C'est notre première saison dans cette division. et on essaye d'en profiter comme il y a ces trois montants, mais on verra. Justement, on parlait des flamands. Est-ce que pour vous, dans votre manière d'aborder cette série, il y a eu une réflexion différente en se disant qu'il y a des flamands, ce sera un autre monde et tout ça ? Écoute, on a discuté pas mal de matchs l'année passée. On a été voir le top du classement, donc Dender, on a été voir Dessel, on a été voir Knoch, voir un peu comment ces équipes évoluaient. On a eu l'opportunité d'affronter Liège et Dender en préparation hivernale. Et donc, c'est un football qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus athlétique, très bien pensé, souvent très organisé. Donc, par rapport à tous ces paramètres, on a aussi ajusté notre campagne de transfert. On peut constater que notre équipe est quand même très, très athlétique cette année-ci par rapport aux deux saisons. Et donc, ce sont des petits ajustements qui font qu'à un moment donné, on va pouvoir être compétitif face à ce genre d'équipe. À ton avis, quels adversaires seront les plus importants pour la montée ? Évidemment, on pense tous à Liège. Mais à ton avis, le Patro ou même les Framborins ? Le plus important, c'est tout le monde, en fait. Si tu veux jouer la montée, tu dois respecter tout le monde et tu dois battre pratiquement tout le monde. Sinon, il n'y a pas d'opportunité pour la montée. La plupart des équipes, quand on lit les articles de journaux, citent souvent Liège, qui est clairement un favori. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Le Patroïsden est une fameuse armada. Il y a Knoch, qui est toujours très ambitieux. Les Framborins sont toujours très ambitieux. Je pense qu'il y a cinq, six équipes qui se détachent par rapport à ça. Mais le football est tellement imprévisible. Tellement de choses peuvent se passer. C'est difficile de dire qui va jouer la tête ou pas, en fait. Parce que ça va dépendre du début de championnat, ça va dépendre des éventuelles blessures, ça peut dépendre de plein de trucs. Et donc, je pense qu'on regarde dans notre assiette, on va essayer d'être le plus compétitif possible. On s'entraîne dur pour ça. Et puis, on verra d'ici quelques semaines où on peut se situer et qui sortira du lot. Mais je pense que si tu veux jouer le top, tu dois considérer tout le monde, tout le temps. Et on commence bien le championnat, puisqu'on démarre avec le Patro et Knoch qui sont cités souvent parmi les favoris. Donc c'est bien. Vous allez savoir tout de suite, en fait, une semaine, vous êtes. Les équipes de la série, en fait, ils le ressentent très fort, en fait. Ils connaissent la série par cœur. Nous, on la découvre. Donc, on sait qu'on a une équipe compétitive. On a pu le constater en préparation. On a joué des divisions 1B qui sont quand même... Daines, c'est très, très costaud. Virtons, c'est très costaud. Donc, on se rend compte de nos qualités. Maintenant, nous, juger le championnat, c'est presque impossible, en fait. Donc, on écoute beaucoup ce qui se dit et on verra, on va le découvrir. Donc, c'est clair qu'ils citent le Patro SD, ils citent Liège. Donc, on sait qu'on a tiré le gros lot pour commencer, quoi. Tu parles des inconnus. L'autre grand inconnu, c'est quand même ces équipes U23. Comment tu penses que ça va se dérouler, le championnat pour eux ? On sait qu'il y a deux ans, Bruges Next Gen avait été... Bon, ça avait été très compliqué en 1B pour eux. Est-ce que tu crois que ce sont des équipes qui sont amenées à jouer plutôt le bas de tableau ou est-ce qu'on peut aussi avoir des bonnes surprises parmi ces équipes-là ? C'est vraiment difficile à dire, en fait. Bruges avait eu très, très difficile, mais bon, c'était la 1B. C'était de jeunes pousses, en fait, des garçons qui découvraient le football adulte. Donc, je pense que par rapport à ça, il y a eu une réflexion. La grande force de ce genre d'équipe, en fait, c'est l'intensité qu'ils mettent, le courage. Ils mettent beaucoup de courses. Donc, ça a ses avantages, ses inconvénients. Et dire maintenant où ils vont jouer dans ce championnat, c'est très, 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 très difficile. C'est clair que c'est un championnat qui demande de l'expérience, de l'impact. Donc, il n'y a pas que les courses, il n'y a pas que l'énergie qu'un jeune joueur peut apporter. Mais ça compte aussi. Donc, c'est impossible de dire qu'il va jouer le top, qu'il va jouer le bas de classement avant la 6-7e journée, en fait. Et encore, il y a toujours une possibilité de faire des transferts et ce genre de choses. Donc, les choses peuvent très vite... La tendance peut très vite s'inverser, en fait. Et par rapport aux équipes U23, peut-être, l'expérience, en fait, de Bruges a servi, je pense, à toutes ces équipes U23. Quand on voit le début de saison de 1B maintenant, on voit que ce ne sont plus les mêmes équipes U23, ce n'est plus la même manière de jouer. Il y a plus de réflexion. Il y a peut-être plus de... Oui, je joue un peu plus comme des hommes de maturité. C'est ça le mot que je cherchais exactement. Et ça se voit. Ils ont fait des meilleurs résultats ici, dans le début de saison, que peut-être sur toute la saison, j'exagère, mais de Bruges, lors du premier essai, on va dire. Mais est-ce qu'il était temps que vous montez en National 1 ? Parce que, justement, vous allez rencontrer des clubs beaucoup plus professionnels qui, eux, ont tous un enjeu à jouer. L'année passée, on sentait que quand certains venaient ici, c'était plus un match de gala. Alors que là-bas, en National 1, ce ne sera plus des matchs de gala. Enfin, si, peut-être contre les Framborins ou contre l'Olympique, mais quand vous allez jouer à Knocq, pour eux, ce ne sera pas forcément un match de gala. Donc, est-ce que ça change aussi dans votre manière d'appréhender les matchs qui vont arriver ? Moi, je n'ai jamais vraiment ressenti que c'était un match de gala. Je pense plutôt qu'ils attendaient l'erreur et nous punir sur un contre ou ce genre de choses. Donc, ce sont des matchs qui sont très, très difficiles à jouer où il est très difficile de mettre du rythme. Il y a quelques équipes qui sont venues avec beaucoup de courage et tout de suite, on a senti que c'était beaucoup plus intéressant, que ce soit pour eux comme pour nous, en fait. Et donc, je pense que pour le public, ce sera beaucoup plus agréable cette année-ci. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'intensité, qu'il y aura peut-être beaucoup plus d'espace aussi. Je n'ai jamais ressenti ça comme un match de gala. Même les matchs amicaux, on sent qu'en fait, on nous rentre dans les lattes. Il faut pouvoir absorber le choc. Donc, ça va être un football différent, mais je n'ai jamais vu un match de gala ici. J'ai plutôt vu des équipes qui voulaient nous battre dans notre salle. Par rapport à la préparation des matchs, nous, l'année dernière, on n'a jamais pris... Allez, on a regardé tous nos adversaires, on les a analysés tous dans le détail et c'est le même travail qu'on fait cette année. Donc, nous, on a toujours été très professionnels dans la préparation des matchs. On allait voir au moins deux matchs de chacun de nos adversaires. On les a analysés, on allait dans le détail et c'est ce qu'on va faire cette année aussi. On ne va pas changer la manière de travailler. en plus de place maintenant que la saison passée ? C'est à peu prétentieux de dire ça, mais bon, c'est pas totalement faux. C'est vrai qu'on arrive dans des clubs qui ont déjà un peu plus de structure, qui ont d'autres ambitions, comme tu le disais. Je pense que oui, on se sentira peut-être un peu mieux là, mais sans vouloir dénigrer les autres divisions. C'est les divisions qui font ça. On est content en tout cas d'aller maintenant se frotter avec des équipes un peu plus volontaires et ambitieuses. De toute façon, c'est comme tu le dis là maintenant, on a lu notamment une interview de Steine Steinen qui est parue avant-hier et on voit que la râle malgré tout, ça parle à ces clubs flamands et qu'il ne vous aura pas arriver comme le petit pousset de la série dans l'un de là. Donc ça prouve bien que votre place est sans doute plus là. On peut être au moins fier d'une chose, c'est qu'on parle pas mal de la râle au niveau national dans le football pour l'instant. Vous devez savoir qu'il y a le président de la fédération qui est venu, il y a le CEO de la Proli qui est venu visiter nos infrastructures et ils sont tous assez unanimes, ils sont impressionnés par les infrastructures, par ce qu'on met en place et donc on est fier de ça. Donc bon, voilà, et je pense qu'on parle de la râle un peu partout maintenant en Belgique dans le monde du football et ça, c'est bien, c'est positif. Je ne pense pas qu'ils vont nous attendre, enfin qu'ils vont croire qu'on est le petit pousset et qu'on n'a pas d'ambition. Malheureusement. C'est dommage, oui, c'est dommage. On a été repérés. Oui, on verra demain. Vous parliez, je crois que c'est toi David, ou Tony, je ne sais plus, du fait que ce que vous alliez faire cette saison-ci que vous le faisiez déjà la saison passée, donc c'est ce que vous aviez peut-être en plus par rapport aux adversaires. Ici, on peut partir du principe qu'en N1, le scouting se fera aussi pareillement chez tous les clubs, donc en dehors du budget en plus, qu'est-ce qui a été développé aussi davantage en termes de scouting ou autre pour justement passer au-dessus de ces clubs-là qui faisaient déjà ce que vous disiez la saison passée ? Le point en fait que j'avais, c'était plus pour dire qu'on n'a snobé aucun adversaire même l'année dernière et on a fait ce travail d'analyse et on continue à le faire. Évidemment, une méthode d'analyse, une méthode de préparation des matchs, de scouting, etc., c'est quelque chose qui évolue. C'est de l'amélioration continue en fait. Donc dire maintenant, on a rajouté ça ou ça ou ça, on ne va pas vous dire les points qu'on a rajoutés dans notre rapport d'adversaires, mais en tout cas, oui, on a rajouté des choses, oui, on est plus précis sur certaines choses, mais ça, on n'a pas attendu l'intersaison pour le faire. C'est-à-dire qu'entre février dernier et mars dernier, donc en un mois, il y avait déjà des évolutions entre le début de saison et la fin de saison. Il y avait des évolutions parce qu'en fait, c'est de l'amélioration continue et donc c'est un processus continu d'amélioration dans lequel on est lancé. Et donc tout ce qui peut nous aider en tout cas à mieux travailler et à mieux appréhender nos matchs ou alors à les analyser après le match, on essaie de le mettre en place. Donc citer exactement, ce serait un peu trop dévoiler notre méthode et dire qu'on ne s'est pas amélioré, ce serait pas correct. C'est vrai que toutes les autres équipes maintenant vont le faire peut-être un peu plus naturellement et de manière professionnelle par rapport aux années précédentes. Ce qui a quand même changé, c'est l'organisation des entraînements puisqu'il se déroule l'après-midi, donc les joueurs sont maintenant tous professionnels. Tout à l'heure, j'ai cité le nombre d'équivalents temps plein, mais c'était que sans compter Fred qui lui aussi est maintenant temps plein à la râle. Donc voilà, ça c'est quand même un changement important. Le staff qui est organisé différemment, donc il y a des petites améliorations et ça va encore évoluer l'année prochaine si on a la chance de monter ou même si on ne monte pas, mais on va continuer à faire évoluer les méthodes. Vous parlez en termes d'abonnement, est-ce que justement retrouver les Framborins, retrouver l'Olympique, pouvoir affronter, accueillir Liège, est-ce que ça va vous permettre de jouer là-dessus pour garnir encore plus le Tivoli et fidéliser ces nouveaux venus dans les travails du Tivoli ? On espère. L'année dernière, à chaque fois, on essaye de comprendre les raisons d'un manque d'affluence. L'année dernière, c'est la sortie de Covid, on ne sait pas trop, la situation n'est pas simple. On survole le championnat, les affiches ne sont pas super intéressantes, donc on entend toute une série de raisons qui expliquent qu'on a moins de monde. On avait vraiment beaucoup moins de monde que la première saison, par exemple, où on avait pas mal de derbies. Donc la moyenne, même si elle était plus élevée que la plupart des clubs de D2 ACFF, largement plus élevée, elle était quand même en dessous de ce qu'on espérait. Et maintenant, ici, c'est vrai, tu les as cités, on a de belles affiches, on a des noms plus prestigieux comme le Patro SDN qui, même s'ils sont en National 1, c'est un nom qui parle à plus de monde. Et donc on espère clairement que ça va faire revenir du monde dans le stade et que ça va les convaincre l'année prochaine de prendre, pour la saison d'après, de prendre un abonnement. Parce que vous savez, on s'est posé plein de questions. Est-ce que le prix des billets était exagéré ? Est-ce que le prix de l'abonnement était exagéré ? Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. On était en dessous même de la série de D2. Et ici, en National 1, on s'est mis dans des tarifs qui sont relativement accessibles. Donc le prix n'est pas déterminant d'après moi. C'est plutôt la mentalité qui n'est pas vers l'abonnement. Quand je vois le Berscott, ils ont 6 000 abonnés. Ils ne sont qu'une division au-dessus de nous. C'est énorme. C'est plus dans leur mentalité, apparemment. Et donc, vous avez les fonds à voir ? Ça vous manquait ? Pas plus qu'un autre club. La seule chose, c'est que ce sont des derbys et donc ça fait plaisir de rencontrer les Framborins, Liège, l'Olympique, comme tu les citais, mais pas plus les Framborins qu'un autre. Il y aura quelque chose d'un peu plus spécial avec les Framborins parce que l'historique est un peu compliqué, mais entre nous, on s'entend bien. Donc il n'y a pas de problème. Et surtout, c'est aussi l'occasion d'avoir une grosse personnalité. Demain, il y aura Steinem, Jérémy Berger va débarquer, Maudaman, mais ça, vous l'avez déjà rencontré. C'est aussi l'avonnement de monter des divisions et d'avoir des gros noms. C'est d'avoir des gros noms comme ça ? Oui, oui. Je ne suis pas spécialement... Tu t'en fous ? Je ne veux pas dire que je m'en fous, mais je n'ai pas envie de me laisser impressionner. C'est vrai que ce sont des noms qui sont un peu plus... Teddy Chevalier aussi, par exemple, qui est aux Framborins. C'est bien, c'est bien. Pour nos joueurs, c'est génial. Pour le staff, c'est vraiment chouette. C'est bien. J'espère qu'on battra une fois les Framborins maintenant. C'est l'objectif numéro 1 de la saison. Ce n'est pas trop fin les Framborins. L'objectif numéro 1, c'est d'essayer de monter. Si on monte et qu'on est battu deux fois pour les Framborins, il n'y a pas de problème. Sincèrement. C'est vrai. David, j'ai une question. On n'a pas encore abordé le point Mercato. Est-ce que c'est bouclé, là ? Effectivement. Donc là, comme vous le savez, on a 10 joueurs qui ont continué avec nous par rapport à l'année dernière. On a 11 joueurs qui nous ont rejoints. Et donc là, on a un noyau de 18 joueurs de champ et trois gardiens. Et donc, on pense arriver plutôt à 20 joueurs de champ et trois gardiens. C'est un secret pour personne qu'on ait encore dans des discussions par rapport à un milieu défensif. Ça, c'est un secret pour personne. Et puis, pour l'autre profil, on pense plutôt à un joueur de couloir, gaucher. C'est plutôt dans l'idée qu'on a aujourd'hui. Donc, ce serait deux joueurs au moins. Maintenant, on se laisse une latitude aussi pour, comme Tony l'a dit tout à l'heure, si on doit faire le point fin de l'année et peut-être faire encore quelques efforts de recrutement. Mais on aura encore la possibilité de le faire. Donc, on ne veut pas utiliser toutes nos bio-maps. Et est-ce que c'est, comment dire, par rapport à la montée de D3 à D2, ça a été compliqué cette saison-là parce que l'effectif était resté fortement similaire. Ici, on voit quand même une grosse revue d'effectifs. Tu dis 12 partants ou 11 arrivés. Est-ce que c'est aussi avec l'expérience du passé de vouloir ne pas recommettre l'erreur qui était faite peut-être de D3 en D2 ? C'est-à-dire, il y a une différence entre les visions. L'expérience du passé, je laisserai peut-être ceux qui étaient là à ce moment-là en parler. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait une vraie revue d'effectifs. Et la question qu'on s'est posée, c'est si on était aujourd'hui une équipe déjà de National 1, est-ce que tel joueur, on l'aurait recruté ou pas ? C'est comme si on est reparti à zéro. Et on considère, en fait, chaque joueur qui est resté avec nous, et ça c'est quelque chose d'important, on le considère comme un renfort. Donc on considère qu'en fait, on n'a que des renforts dans l'équipe pour jouer la National 1 et pour atteindre nos objectifs en National 1. Donc c'est pas qu'on a recruté 11 joueurs, c'est qu'on a 21 renforts aujourd'hui dans l'équipe. Et donc, avec cette manière qu'on a travaillé, c'est cette réflexion qu'on a eue. Chaque joueur, on s'est posé les questions ensemble, donc on s'est assis avec le comité de direction et on a regardé quels étaient les joueurs qu'on considérait comme des renforts pour jouer le haut du classement en National 1. Et puis après, sur ces bases-là, on a déterminé avec Fred, donc les différents profils qu'on recherchait, tant au niveau qualitatif, quantitatif, etc. Et puis, on a défini les profils et puis on a essayé de remplir au maximum les différents critères de ces fiches de poste. Et je pense qu'on est parvenu à remplir les différents profils, mais pour faire le point exact sur l'effectif et le niveau, c'est mieux que Fred en parle, je pense. Après, s'il faut comparer par rapport à entre la D3 et la D2, désolé, mais là, je ne suis pas répondu. Je peux dire un mot, Jean-Paul Fred ? Oui, je pense qu'on veut éviter les erreurs du passé. Donc, il y a beaucoup de joueurs, que ce soit quand on était en D3 pour la montée et que cette année pour le titre, qui nous ont rendu vraiment de très bons services et je les remercie. Mais à un moment donné, on doit se poser des bonnes questions. Et clairement, le but était d'éviter de faire les mêmes erreurs et de redémarrer en demi-teinte la saison à l'échelon supérieur. Donc, oui, c'était vraiment dans notre tête à ce moment-là. L'idée, en fait, c'est qu'on veut être ambitieux tout de suite en National 1 et donc, à partir de là, la question qu'on se pose, c'est avec cette équipe, est-ce qu'on est capable de jouer le top de la National 1 ? La réponse, clairement, c'était non. Et donc, à partir de là, on doit faire des choix qui sont douloureux parce que c'est des garçons qui se sont battus à Corzérim pour le club, des garçons qu'on aime, dont on ne voulait pas se séparer parce qu'une équipe comme celle de l'année passée avec l'entente qu'il y avait entre les joueurs et toute cette passion qui avait cette énergie, c'était vraiment difficile pour nous. C'était la même chose avec l'équipe de Détroit et donc, en football, si vous ne voulez pas souffrir, vous ne pouvez pas faire de sentiments. Et donc, vous faites des choix qui sont clairement difficiles mais qui sont assumés par le club et puis, il y a d'autres garçons ici qui vont relever le défi de la National 1 avec beaucoup d'ambition et on espère aussi qu'ils seront aussi performants que leurs prédécesseurs, quoi, qu'ils pourront écrire une page du club. C'est dans cette optique-là, en fait. Mais c'est toujours un déchirement. Il y a des garçons dont on n'avait pas envie de se séparer. Après, voilà. Ce n'est pas une question de cadeau, c'est une question d'ambition et d'objectif court terme, moyen terme. Donc, il faut prendre des décisions, en fait, qui ne sont pas toujours comprises mais qui sont parfois nécessaires. Et du coup, un travail un peu différent pour toi, à nouveau, début de saison, demi-noyau nouveau, il faut serrer les liens directement ? Oui, c'est beaucoup de travail. Déjà, il faut qu'ils s'entendent, il y a tout un travail qui est mis en place par rapport à ça. Ça a l'air de très, très bien fonctionner. Il faut qu'ils aient envie de faire le centimètre les uns pour les autres, en fait. Ça, c'est la base du travail. Puis, il faut remettre en place toute la dynamique de jeu. La chance qu'on a, c'est qu'il nous restait 10, 11 joueurs qui étaient parmi les titulés à l'année passée. Et donc, c'est plus facile à mettre en place. Mais bon, clairement, on sera vraiment très, très performant à partir du mois d'octobre. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, même si on peut être content du travail accompli pour l'instant. J'ai une dernière question sur le kato pour toi, David. Là, on a parlé des arrivées. On a parlé aussi des départs. Mais au niveau des joueurs qui ont pu passer l'échelon en D1-B, D1-A, je pense par exemple à Mathias Franco, on vous parlait à un moment qui a été observé. On n'a pas eu d'offres pour ces joueurs-là ? Oui, il y a eu des approches puisque nos joueurs ont été l'année dernière en vitrine. Et puis, notre manière de travailler aussi les met aussi un peu en vitrine puisqu'ils sont facilement comparables parce qu'on fait pas mal d'analyses de performance qui sont partagées obligatoirement avec tous les autres clubs qui travaillent comme ça. Donc oui, il y a eu des approches. On a dû discuter avec certains joueurs qui avaient été approchés. Maintenant, notre projet fait que il se disait qu'en fait, le chemin le plus court pour être dans un 11 de D1-B, de Pro League en tout cas, c'est certainement de rester avec nous. Et je ne parle pas d'être dans un groupe, je parle vraiment d'être sur le terrain d'être dans un 11 de Pro League. Je pense que le chemin le plus court pour tous ceux qui ont été contactés, c'était de rester avec nous. Petite question pour Fred peut-être pour préfacer quand même ce match de demain. Voilà, le pas trop à Isdion, on en a parlé, c'est une équipe qui devrait jouer le premier rôle. Comment tu te prépares à ce premier vraiment grotesque puisqu'on ne va pas parler de la Coupe, c'était une des deux. Donc là, c'est une nationale 1, c'est la compétition, c'est vraiment le retour aux choses sérieuses. Comment tu sens l'équipe et comment tu abordes ce match ? Écoute, la préparation a vraiment été de très, très bonne facture. Notre prestation face à des équipes qui étaient supérieures sur papier nous ont démontré qu'on avait des qualités incroyables dans ce groupe. Donc je ne dirai pas que je suis confiant, je ne dirai pas que je ne suis pas confiant. J'aborde ce match avec beaucoup d'ambition comme on l'a toujours fait. En fait, on va essayer de mettre en place notre philosophie de jeu avec les forces qui nous caractérisent. Et l'adversaire n'a pas vraiment d'importance par rapport à ça. On sait que ça va être très, très difficile. On les a vus à l'œuvre à de nombreuses reprises. On sait que c'est une équipe qui a des ambitions. C'est un coach qui a de l'expérience. Ils ont beaucoup de facteurs très, très positifs qu'on prend en compte. Mais notre philosophie ici, c'est d'être ambitieux très certainement dans notre stade, dans notre football et voir où tout ça peut nous conduire. Mais dans le respect de chacun, on va essayer d'être le plus ambitieux possible, le plus conquérant possible. Et toi, sur un point personnel, d'arriver à être coach maintenant en national 1, il y a quelques années, ça fait quelque chose ou pas du tout ? Ça ne change rien par rapport à l'analyse ? Non, parce que j'ai toujours entendu beaucoup de choses concernant le football. P4, on ne peut pas jouer au football et c'est comme ça. P3, on ne peut pas jouer au football et c'est comme ça. P2, on ne peut pas jouer au football et c'est comme ça. J'ai entendu ça dans toute la division de Belgique parce que moi, je les ai toutes pratiquées et en fait, c'est toujours des conneries. Donc, c'est pareil. J'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Je suis très, très heureux de pouvoir participer à une compétition comme celle-là face à des noms prestigieux et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des personnalités du football donc c'est très valorisant mais pour moi, mon grand plaisir en fait, c'est d'être sur le terrain avec mes garçons et que ce soit en national 1, en national 2, en national 3, pour moi, c'est exactement la même chose en fait. Donc, hâte de retrouver nos supporters demain dans notre stade et d'essayer de leur donner un maximum de plaisir tout en proposant quelque chose d'ambitieux qui correspond aux valeurs du club. Dernière question, mon côté, est-ce que tu as déjà un nom à 11 de base fixe à l'heure actuelle ou est-ce que tu as encore un espèce de petit tâtonnement malgré tout ? Pour demain, tu veux dire ? Pour demain ? Oui, est-ce que toi, tu as un 11 de base ? Pour demain, le 11, non, 11 de base, je n'ai jamais de 11 de base. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez avoir le talent que vous voulez si vous n'êtes pas à la hauteur de votre talent, vous ne jouez pas. même si le joueur qui joue à votre place est moins fort. Je veux que mes joueurs soient à 100% de leur potentiel. Quand on transfère un joueur qui vient de D1B, je veux le joueur de D1B, je ne veux pas le joueur qui est simplement plus fort que son opposant direct. Je suis très dur par rapport à ça et c'est comme ça tout au long de la saison. Il y a toujours un 13, 14 qui se dessine mais un 11 de base, ça n'existe pas ici. Demain, l'11, il est dessiné. Il y a déjà des choix très forts qui ont été faits. Les joueurs doivent le digérer et ça doit les motiver pour être toujours au top parce qu'on ne peut pas être ambitieux si on n'est pas au top. La perception de l'environnement, l'attitude face à l'adversité, tout ça doit être toujours au maximum. Si ce n'est pas comme ça, on ne joue pas. J'ai deux questions. Une sportive pour Fred et puis pour Tony. Qui peut jouer demain ? Je ne vais pas demander le 11 de base parce que tu ne vas certainement pas le donner mais est-ce qu'il y a des absences sûres pour blessures ou des suspensions ? Il y a Sam qui est sur le côté depuis quelques semaines maintenant. C'est sa troisième semaine je pense pour une contusion au pied. Rien de grave mais c'est très handicapant. Dès qu'il touche le ballon évidemment c'est super douloureux donc on espère pouvoir le récupérer en entraînement la semaine prochaine. On a récupéré tous nos joueurs si ce n'est la très très mauvaise nouvelle du jour c'est que Nelson Azevedo s'est fait très très mal au genou ce matin et donc on espère être rassuré via l'IRM qui va je pense d'ici 24-48 heures en fait et le résultat qui va en découler. Il ne jouera pas vraiment longtemps malheureusement donc c'est une nouvelle qui nous a vraiment attristé et moi j'ai du mal à l'encaisser parce que c'est arrivé de façon complètement anodine ce matin alors que l'ambiance était excellente et qu'on était prêt à en découdre donc c'est ça aussi ça fait partie des aléas du football donc on ne sait jamais vraiment rien prévoir en football donc ce seront les deux grands absents demain et on verra pour le futur ce qu'il en est le concernant on croise les doigts quand tu dis Nelson c'est un gros coup quand on suspecte les croisés ou ce genre de grand pression ça peut être le ministre et donc en fonction de ça ça peut être un mois six mois un an ici on est dans le flou total on a envie d'être optimiste par rapport aux garçons par rapport à l'équipe mais c'est difficile à dire en tout cas c'était assez impressionnant tout à l'heure et ça a jeté un fameux froid sur l'entraînement et donc on est on a envie d'être positif mais c'est difficile dans ce genre de situation et donc voilà quoi on verra et au niveau de la sélection tout le reste est retenu ou il n'y a que deux gardiens on prendra deux gardiens d'office dans une sélection à 18 puis comme David l'a dit on est 21 on enlève deux blessés donc c'est vite réglé et donc ça c'est un confort dont je me passerais bien parce que ce confort là les joueurs le ressentent aussi c'est la raison pour laquelle on va très certainement transférer et on va transférer du lourd parce que sinon ça n'a aucun intérêt on est d'accord on est d'accord on est d'accord si on en a terminé pour l'équipe première masculine je voudrais juste dire un mot par rapport à l'équipe première féminine également puisque vous savez que ça compte également beaucoup pour le club et même si on est dans des divisions inférieures pour l'instant il faut savoir qu'on est en train de mettre en place la structure également pour rejoindre le plus haut niveau avec les filles donc c'est vraiment quelque chose de très important on va structurer également le recrutement tout ce que nous faisons pour l'équipe première masculine on va faire la même chose pour l'équipe première féminine et on sent que le moment est bientôt venu si ce n'est peut-être pas cette saison la saison prochaine déjà de mettre en place toutes ces structures pour arriver en Super League aussi le plus vite possible il y aura peut-être un concours informel pour savoir qui atteindra le plus haut niveau entre les filles non il ne fait pas de concours moi je ferai le concours est-ce que ils ne vont pas mettre en place le fait que ce soit lié à la Pro League masculine et donc par exemple le cas de Alost et White Star ne pourrait plus être possible je ne sais pas écoute je ne suis pas au courant c'est pas encore officiel mais il me semble que c'était dans le but de professionnaliser encore plus la Super League que c'était dans les papiers que ce soit vraiment lié avec les deux donc moi j'en avais parlé avec la manager en disant oui mais bon des clubs comme Mons et Larral l'équipe féminine pourrait arriver plus vite et donc comment ça va se passer vous n'avez pas une nouvelle à ce niveau-là ? non je n'ai pas de nouvelles et je pense que blague à part je ne pense pas que l'équipe féminine je pense que ça va aller quasiment au même rythme que l'équipe première puisqu'on est ambitieux dans deux ans en fait ça peut être le cas déjà dans un an on est peut-être en D1B et donc on est déjà en Pro League donc on pourrait y être très très vite et donc ce serait réglé même pour l'équipe des filles à ce moment-là quoi donc je n'ai pas de non je n'ai pas de donc en fait vous devez monter pour que les filles puissent aussi être en Super League ça fait une ambition en plus en plus en fait en plus voilà si c'est le cas quoi donc je ne sais pas si cette règle est réelle je pense qu'elle n'est pas passée c'est des discussions il semble l'avoir lieu dans le newsletter et c'était quasiment presque ok voilà je voulais quand même donc parler de ça parce que ça fait partie de nos projets de travail pour les prochaines années et on me posait la question pour le stade donc aujourd'hui nous sommes en discussion avec la ville de la Louvière pour les modalités par rapport à l'appel à projet qui a été lancé donc les discussions se passent bien il y a un rythme qui est on a eu quelques réunions ici ces dernières semaines je trouve que c'est c'est constructif dans la manière d'aborder les choses il faut savoir qu'on a revu pas mal notre projet l'implantation du stade la taille du stade pour que ça puisse coller au mieux avec le futur projet qu'ambitionne la ville pour la rénovation du site donc le stade pour l'athlétisme et la clôt avec une coulée verte qui doit traverser comme ça tout le site donc on a essayé d'adapter notre projet pour que ça colle avec ce que souhaitait faire la ville et ce qui fatalement devrait normalement faciliter les choses dans les discussions et dans les modalités de mise à disposition du terrain bon voilà on espère pouvoir signer la convention allez on va dire mi-septembre fin septembre ou plus tard pour ne pas prendre du retard par rapport au planning théorique qui devrait nous mener si tout se passe bien donc si on arrive à signer et à faire avancer les choses au niveau du permis ça devrait nous mener à avoir un stade en juin 2025 donc pour la saison 2025-2026 on ambitionne d'avoir notre nouveau stade qui soit opérationnel donc on y est c'est dans trois ans bon voilà mais il faut que tout se déroule sans accroc c'est vrai que ça dénote un peu vous avez un super complexe et après vous allez jouer au Tivoli alors la pelouse est magnifique il y a l'histoire mais c'est un stade qui est un peu vieillot oui je pense qu'on peut encore s'en satisfaire pendant quelques temps c'est vrai qu'au niveau des infrastructures c'est surtout au niveau des infrastructures d'accueil notamment pour les vides le sponsoring les buvettes qui ne sont pas top top mais bon on ne va pas cracher dans la soupe on a déjà ce stade c'est déjà très bien par rapport à d'autres clubs de la division et voilà maintenant on va faire à nouveau et la pelouse bon je sais qu'elle a souffert mais tous les terrains ont souffert pour l'instant c'est pas facile ouais Pierrot a fait du bon boulot oui on est allé ce matin franchement la pelouse est en bon état quoi comme toujours en fait après le soleil évidemment on n'a pas su arroser partout donc c'est parfois un peu compliqué mais le travail de fond a été fait elle est de bonne qualité comme toujours en fait si vous n'avez pas d'autres questions on peut en rester là pour la suite bon merci pour votre attention et on va voir comment on s'organise pour la suite lors des matchs alors merci merci à vous merci merci